bonjour internautatrice et internautateur ici Guylaine pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta et je vous présente celui que j'ai appelé le nettoyeur un petit gunships qui correspond à trois heures de bataille je ne sais plus quelle des deux qui va me servir à nettoyer les les aliens sur toute la zone intérieure on va dire jusqu'à jupiter il est j'espère qu'il va me permettre donc je commence à comprendre un peu mieux un certain nombre de paramètres en particulier propulseur vitesse d'échappement qui correspond donc à la en gros à quelle vitesse il est cap je vais reprendre dans l'ordre la poussée qui correspond à quelle vitesse il est capable d'arriver à sa vitesse d'échappement qui est sa vitesse de croisière sa vitesse de pointe en quelque sorte si j'ai bien compris et la poussée de combat qui va lui permettre d'être plus efficace en combat plus cette valeur est élevée mieux c'est voilà donc ça jusque là j'avais un peu du mal et voilà donc j'ai regardé entre les lions zeta et les lions le zeta bord très clairement le lion le zeta bord est meilleur à tout point de vue j'ai fait j'ai essayé le même design avec je peux vous montrer le même design avec ses deux propulseurs avec 6 6 6 propulseurs à chaque fois vous allez voir donc là je suis à 331 2 274 les trois valeurs les plus intéressantes si je mets celui ci 331 je suis très très nettement en dessous la gta 2 là je suis à 863 millièmes et alors il ya que le delta v qui est meilleur sur avec les lions zeta mais techniquement avec 274 j'ai déjà largement la où je veux donc hop lui je n'en veux plus alors je rappelle également ce cette partie se fait en version 03 donc si vous regardez bas plus tard il est probable que c'est même pas il est probable c'est il est sûr que les paramètres soient différents et plus intéressant enfin voilà les les propulseurs ont bien changé en termes de 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 ce qui se fait bien est ce qui se fait pas bien en version 4 en faire version 04 donc voilà c'est pas forcément la même chose donc je lui mis un petit réacteur qui va bien pile exomatériaux le radiateur exomatériaux j'ai mis un petit rayon des particules de défense de points et puis un laser ultraviolet qui me permettra basse soit de seconder le rayon de particules soit qui peut être plus offensif grand dissipateur alors j'ai pas que choisir un exomatériaux pour essayer d'économiser un peu catalyseur neutronium pour aller plus vite donc là ça augmente la poussée des propulseurs donc la poussée c'est ça là ça augmente de 35% j'ai mis le blindage des composants pour me protéger le piège à hydrons qui lui améliore la vitesse d'échappement du vaisseau vitesse d'échappement c'est ça voilà 200% et puis en armes principales un calme à plasma qui fait boum boum on a vu que c'était assez efficace le je fais un blindage quand même assez correct 40 de face 10 et 10 ans sur les côtés sur le sur l'arrière parce que je vais sans doute avoir un peu de confrontation en face de moi c'est j'ai mis la damantane c'est pareil je suis pas allé chercher le blindage en exomatériaux ça coûte trop cher j'ai plus un stock qui suffisamment important voilà ça sa grosse qualité quand même c'est de faire le trajet depuis la terre vers mercure en trois semaines donc là on peut jouer légèrement sur voie si je rajoute un des avoirs de pergoles si j'en enlève un ça change un petit peu plus j'en ajoute pour l'instant plus ça diminue mais on voit qu'en fait le plus bas que je puisse atteindre c'est je crois 2,62 et ensuite ça va réaugmenter pour réaugmenter vraiment donc j'ai pas du tout intérêt à augmenter trop parce que voilà entre 2,62 et 2,98 la différence est quand même pas considérable et ça me garantit une meilleure accélération de combat en particulier bon 2 c'est déjà pas mal ceci dit je pourrais mettre hop allez 2,73 j'ai quoi 21 je vais mettre 2,73 là je suis à quoi 32,4 millième de g là j'étais ouais c'est quand même vraiment quasi la même chose on reste à 21 voilà le nettoyeur v1 et on espère qu'il va faire de belles choses gunship oui c'est ça c'est croiseur de bataille le croiseur offre plus de points ici oui limite ça aurait été mieux en fait non alors là c'est sinon celui ci point de module là c'est peut-être pas le plus optique j'ai fait avec le croiseur de bataille en fait c'est celui qui a le meilleur la meilleure point d'emport de pro je ne sais pas si ce sera suffisant voilà donc on va essayer d'en produire les nettoyeurs on va en produire autour de la terre en 78 jours c'est sur thomas joker rouge 1 non raté pardon thomas je vais y arriver non c'est pas escorteur de marine que je veux nettoyeur ok c'est pour ça que je comprends pas autour de la terre donc on est de ma tueur rouge je vais pas en faire 50 mais je pense que déjà 4 5 comme ça là il va me manquer donc celui ci on l'annule là voilà je suis quand même j'ai de nouveau une production correcte là il va falloir que j'aurai le gaffe parce qu'il n'y a rien sur le sicil même si j'ai du stock je vois que la production mensuelle commence à diminuer et mon titan d'ailleurs où est je peux toujours alors si je pourrais lui je me souviens plus à quelle vitesse il va à 781 je n'aurai pas alors ceci dit je pourrais utiliser ah oui mais j'ai plus beaucoup de boost mine de rien on ferme plus et est une classe de vaisseaux pour comparaison il est mon titanium il est là il a un plus grand delta v mais j'imagine qu'il accélère voilà donc ça c'est la comparaison ça c'est la vitesse de combat donc celle ci est nettement plus supérieure puisque là c'est du mili et là ouais c'est pareil c'est une accélération nettement plus lente mais on voit en termes de rapport de combat c'est pas ça je sais toujours pas ce à quoi ça correspond pas grave voilà donc ça c'est la situation dans l'espace dans enfin construction des flottes donc là dans l'idée j'ai alors je pourrais déjà nettoyer les bases du protectorat de des serviteurs de toute façon ceux là j'en veux pas c'est des c'est trop des copains du des aliens nous les aliens on veut les dominer bon ceci dit techniquement c'est pareil je m'en fiche un peu ce qui m'importe surtout c'est de me garantir que enfin si les serviteurs je ne me dérange pas du tout les de les brûler mais voilà il y'a plein de bases et ça ça va être un peu pénible plein de bases dans le dalle à la ceinture qui sont qui va falloir que je nettoie je sais pas bien si j'ai là non je suis pas bon endroit si je vais aller chercher tac 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 voilà station et 12,4 cas ça reste quand même encore vraiment très 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 chaud je vais clairement pas pouvoir me faire ça tout de suite mais bon de toute façon il faut que je fasse en sorte de me créer une flotte qui me permette de nettoyer tout ça avec les gains que j'ai maintenant en matériaux en métaux nobles ça devrait quand même aller un peu plus vite voilà les perdus qui attend toujours de pouvoir réalimenter sur la station là que j'ai construit et qui est en train de là quand est ce qu'elle sera opérationnelle 5 novembre c'est à dire pas tout de suite du tout on va attendre d'ici là bas ils ne bougeront pas réserve c'est quoi sera lié à flotte jupiter ça fait longtemps que j'ai pas joué sur cette partie les marines les chasseurs ok flotte jupiter donc là on n'est pas trop mal elle est composée de quoi de plein de l'un de contre-topiaire classe jupiter ils ont quoi cela toi le canon gosse donc ils tournent aux gosses mais c'est des plus petits vaisseaux je suis dit quand j'aurais mélangé les plus petits et les plus gros normalement ça ira bien sur terre où est ce que j'en suis alors ici sur terre je suis en train de prendre le contrôle de l'érythrée pour l'adjoindre à l'union africaine oui donc je peux je suis en train de prendre tout ça oui j'avais comme objectif de récupérer en intégralité de l'égypte mais ça je ne pouvais le faire ah oui si il fallait que je déclare la guerre je fasse une guerre normalement j'avais fait ah bah j'ai déjà fait d'accord donc il faut que toi tu ailles là je voudrais que toi tu ailles là voilà pendant que toi tu vas là ok ici on est en train de prendre l'iran on va voir le l'afghanistan aussi à prendre c'est bon j'ai bien comme rival le califat et toi du coup tu es en guerre ou pas en guerre contre l'iran oui mais pas encore entre le califat contre le pakistan ok donc là brilleux justement c'est à mon avis ce que t'es en train de faire c'est la guerre contre le paris ici union africaine on est paisible tout va bien on bâtit une armée parce qu'elles sont cassées c'est vrai c'était débile mais c'était comme ça donc bon techniquement je suis plutôt bien donc là je peux pas faire de déclaration de guerre relation il faut que je gère mais voisin qui est ce que je peux déclarer comme rival normalement c'était fait si là l'indonésie mais ça sert à rien australie iran ça sert à rien européenne non ok donc là j'avais fait tout ce que je pouvais pour les rivalités j'ai pas grand chose à faire avec mes petits gars en fait on va aller chasser les les conseillers adverses hop ce que j'ai pas de ici au niveau des priorités on est fou le savoir j'ai une autre partie en cours j'ai quand même un peu des confusions ok pour l'union asiatique là je suis très très large en points ici militaire 6,8 ça va il n'y a pas de souci bâtir une armée j'en avais perdu je me souviens ah oui j'en ai perdu une non je n'ai plus l'unité c'est très bien juste savoir un petit peu plus et boost de l'économie hop allez zouf en inde savoir économie contre l'émission très bien là on améliore le bien-être nickel et ici on a dit bah tiens alors je vais peut-être commencer à automatiser l'émission j'ai jamais essayé en sélectionnant cette option vous laissez livre au courant un conseiller qui ne prendra alors hors cas d'émission défensive dans l'optique de défendre nos intérêts sur terre le conseil dépensera maximum une semaine des revenus de la faction pour s'assurer de la réussite de l'émission contestée vous pouvez annuler la sélection pour l'intérêt d'émission attirer à toutes l'émission programmée et attribuera ou attribution permanente de ce conseiller de même sélectionnée mission programmée ou les attributions permanentes dédactivera cette option d'accord il indique ce qui peut être non en fait je sais ce que je vais faire je vais faire du conseil le il peut alors je joue avec ses 25 de commandement commandement administration et scientifique c'est pas terrible mais toi tu vas conseiller la mer du nord là normalement j'ai besoin qui retournera ensuite en en chine là je peux faire quoi je peux faire la guerre contre l'afghanistan donc c'est ce que je vais faire je peux fédérer l'union africaine mais ça m'intéresse pas et là je pense que je peux pas ok une neurose éthique je peux certainement envoyer quelqu'un genre tu es à quoi tu as 25 en admin 16 en commandement en science ils sont nuls en science globalement ils sont vraiment nuls en science hop toi tu vas aller conseiller l'union aviatique je vais leur aider si trop non tu vas me faire de l'enquête et à rival tu vas me conseiller non allez tâche juste tu fais quoi 25 en commande 5 en espionnage ben j'ai confirmé trop tard allez c'est parti 20 minutes avant d'appuyer sur la barre espace cartoum offrir en support c'est où ça oui comme je me souviens plus bien hop ça c'est fait très bien protectora ça m'a rassé ici là tu peux t'arrêter par calisto ok la vitesse à laquelle il prend ça quoi alors déclarer la guerre l'afghanistan 021 de cohésion c'est pas grave on reste autour de 5 oui les us oui pour l'inde c'est pa non non hop tac on 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 Hop, les Erythrée, c'est fait, quoi ? Comment font-ils encore ce genre de choses ? Euh... C'est parti ! Ah, ça c'est pratique dans la version 0.4, ils t'embêtent plus à chaque déplacement, chaque changement de zone. Euh... Sur Callisto, ferme réacteur à fusion... Et les trucs qui doivent commencer à être plutôt sympa ici... C'est quoi, module de construction ? Allô ? Dashus, bah tu vas aller me détruire ça... Et toi, tu vas me conseiller... C'est ici... Ou... We've got some intel on our target. Hmm... Toi, tu vas peut-être me servir de taupe. Faut pas sûr que ça me serve à grand chose. Dégâts collatéraux, bah oui, ça forcément... Euh... Sinon, sans problème dans l'occasion pour les sites déplacés... 5K, je pense que je les ai... Euh... Tadadadam... J'aurais bien récupéré de façon plus pacifique, mais c'était pas possible. Une naissance spatiale, une astronaute a réussi à accoucher sans encombre à bord de la base Vasco de Gamma. Même si tout le monde semble en bonne santé, il est tout de même prévu de transférer le nouveau-né sur Terre dès que ce sera faisable. Pour des raisons médicales à long terme, il est utile de dire que ça n'était pas prévu dans le cadre de la mission, mais... Quand est-ce que... Quand est-ce jamais vraiment le cas ? Eh bien, je vois dans l'espace... Euh... Exode... Ou... Ouais, j'ai pas... Alors... Croissance de l'économie au califard... Parfait... Hop... Et c'est pas fini... Parfait... 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 On va commencer... Hop... Alors... Tennis... Ah oui, il s'amuse encore à me bombarder mes... Mes bases... Ils sont moins de tout. Bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, je ne sais pas. Euh, alors... Il faut que je retourne blinder les US. Ça, on booste bien-être, intégrer, subversion. Calment un peu les ordeurs de ces gens. Hop, tu vas m'attaquer la cible. Euh, ici, il va falloir, hop, le re-blinder. Euh... Je n'ai que 15 en persuasion. Donc, on va blinder ici et... Je suis là. Ou sinon, je le shoot. Je n'aime pas le protectorat. Allez. Tac. Désolé, je nettoie mon fusil. Le coup est parti tout seul. Euh... Gilouf, tu vas me brûler ça. Et Utah, tu vas me blinder les States. Hop. Offering assistance. Making things safe for our people. Securing our control. Offering assistance. Hardly neutralized. Oups. Sur Ganymede. Sur Ganymede. Ganymede. Nano-usine. C'est bien, ça, les nano-usines. Euh... Tac. C'est très, très bien, les nano-usines. Pour accélérer. Euh... Là, je suis sur un complète de fabrication. Ok. Ça me coûterait combien de construire ça ? 800... Hop. Eh bien, go. Hop. Wouah, putain. 186, là. On va se calmer, hein. Par contre, on va lancer la construction de notre premier Titan. Hop. Notre premier Titan. On va le faire... Je mets combien de temps pour le faire ? 167 jours. Tout de même. Euh... On va le faire... Autour de Jupiter. Est-ce que... Toutouc, toutouc. Ganymede non alimenté. Yo. Ouais, là, ça va être beaucoup plus long. Ok. Ce sera autour de la Terre. Ouah, autour de Mars. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai du 167 jours sur Mars. Allez. Euh... Tu vas le mettre... Euh... Directement là. Tac. Vivien politique. Le chaos range et l'opposition. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Toutouc, toutouc. Programme de formation et d'éducation. En 0,5 à la valeur démocratique, là. Ah. Ça coûte cher. Euh... Bon, on va l'augmenter, du coup. Allez. Hop. Ah oui, c'est vrai que je vais pouvoir me mettre à l'antimatière. Hop. On va aller chercher... Ah, Pierre Mondial. Yeah. Grand Maman, mais-y. Je ne m'en suis pas occupé encore. De l'andonnésis. Ce sera mon prochain objectif. Euh... Nano-usine. Toujours sur Gallimed. Hop. C'est con. Euh... Désactive ça. Non. Je ne peux pas l'éteindre. Scrony. Ah, mais j'ai déjà une nano-usine, là. Ok. Pourquoi j'en ai fait deux ? Hop. Allez. Zou. Du coup... Hop. Complexe administratif. On envoie. Euh... Et l'autre... Ça, ça coûte un. Ah non. Celui-ci coûte que 20. Allez, go. Il faut que je garde un, quand même, pour alimenter ce que j'ai en cours. Lanterne à fusion lithium. On va voir ce que ça donne. Euh... Réduit. Allez, va. Recommences. Je ne sais plus avec qui j'en discutais dans les commentaires. Mais, euh... C'est vrai que... C'est pas évident, euh... De gérer les plantes avec les armées. Euh... Allô... Tadadadum. Australie. Contre. C'est tout. Allez. Oh, du coup, il n'y a plus de guerre, là. Allez, Zou. Target secured. Où est-ce que j'en suis de mes objectifs ? Tiens. Là, c'est deux trucs, là, c'est bon. Maintenant, ouais, c'est ça. C'est détruire de... Détruire toujours plus... De vaisseaux. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Euh... C'est naze. Mais pourquoi est-ce qu'il me propose des trucs aussi naze que ça ? Sérieux ? Euh... Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Bon, on va aller chercher les... Les gros trucs... À laser. Alors, du coup... Quelles peuvent être les revendications du califat, maintenant ? Ouais, donc, je peux aller chercher en Indonésie. Ah, et là, maintenant, je peux faire la fusion califat plus union africaine. Parce que la capitale, c'est Addis Abeba. Et du coup, j'ai une grande indication sur Addis Abeba. Voilà, donc, quand l'Union africaine aura récupéré tout ce qu'elle peut récupérer, je pourrais faire un don au grand califat, ce qui me fera un énorme pays. Très facile à gérer. Et donc, il paraît qu'en V04, de ce que j'ai lu, c'est nettement moins intéressant. Mais ce sera, sans doute, à mon avis, changé. Tôt ou tard. Ici, j'en suis ouf. Ah oui, je m'étais dit que j'en avais marre d'attendre. Et que je voulais... J'allais récupérer ça par les armes. Union Sud-Américaine. Donc, on va les défendre. Dash. Je vais... Est-ce que je peux gérer, Rivo, le Pérou. Ok. Et le Vénézué, là, j'en suis ouf. Je peux fédérer ces deux pays-là. Très bien, donc... On voit... Trois, ici. Hop. Du coup, j'ai trois missions à faire, là. Time to make our move. Ready for orders. Deux confédérations, une déclaration de guerre. Adios, service. Est-ce qu'il y a une déclaration de guerre ? Là, ça chauffe un peu, ouais. 1,6 d'agitation. Mais il faut aussi que j'aille re-blinder l'Union Africaine. Donc, ce sera prioritaire. Priorité contre les missions. Bien-être. Tac. Calisto. Toujours plus de ressources. Je vais me dire que ça me suffit. Exodus. C'est bizarre qu'il y a encore des plantes qui poussent. Je ne sais pas s'il y a des missions des serviteurs, peut-être. T'as regardé, c'est une... Pourquoi je ne peux pas ? 80K. Waouh. Alors. Importante baisse du PIB aux Etats-Unis. Augmentation de l'agitation. Niveau d'éducation en baisse. Inégalité en hausse. Bon. Ok. Ce ne jouerait pas RP. C'est mal, mais quand même. Alors. T'es où, toi ? Réserve. Je ne sais pas du tout ce que tu as, mais... Ah, c'est le réservoir. D'accord. C'est mon réservoir. Je ne sais pas s'il va m'attaquer sur... J'ai quand même envie de laisser ma flotte en défense ici. Des fois qu'il cherche à m'attaquer. Il faut là, vraiment, ce que je me fais, c'est une flotte d'attaque. Pour aller... Euh... Pourquoi je ne peux pas déclarer la guerre, là ? Ah, je sais. Je pense savoir. Euh... Laisse-moi deviner. Relations. Il faut que je change mes relations. Alors, les Etats-Unis, la Russie, l'Inde et la Chine. Hop, ça appartient là. Non, c'est Nanalini. C'est Nanalini. Hop. Les Etats-Unis, tac. Hop. Et la Chine. Le Pérou n'a plus d'ennemis. Mais le Pérou ne va bientôt plus exister, donc ce n'est pas très grave. Voilà. 0,08, ce n'est pas grave du tout. Les Etats-Unis, yes, please. Le reste, c'est bon. Hop. Allez, j'aurais pu peut-être déplacer mes armes et avances là. Pourquoi je ne peux pas... Pourquoi tu ne veux pas que je me rende là ? Pourquoi tu ne veux pas que je me rende là ? Je ne sais pas. Pourtant là, on est allié. Je peux traverser... Alors, il n'a pas de marine, lui, tiens. Il semblerait que non. C'est vrai qu'il n'a pas de marine. Ah, si, il va en avoir une très vite. Mission complete. Non, pas faire la paix. Ah, j'ai déjà la... Pourquoi ? J'ai fait le Suriname. Pourquoi je ne peux pas faire ? Le Venezuela. Ah, 11 septembre 2044. Il faut que j'attende un mois. Dommage. Euh... Mais... Voilà. Donc là, maintenant... Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas passer par la terre. Mais bon, ce n'est pas très grave. Euh... La 10ème année est arrivée près de Dallas. Oui, d'accord. Donc là, il faut que j'attende un mois. Là, il n'y a pas de... Bon, tout va bien. Ici, il n'y a toujours pas son armée, lui. Euh... Tac. Je n'ai plus de mission particulière, donc on repart sur... Du conseil. Hop. On m'a touché mon expérience. Ça me donne. C'est laenza. C'est-à-dire avec élément. Ah. il faudra un septième je combinais pas les asiatiques 2,3,4,5,6 j'ai juste besoin de l'Union Américaine de tant qu'elles sont armées nano-usine certes j'en suis au 505 pour 360, c'est pas un souci j'ai rien en construction si j'ai une nano-usine en construction du coup je vais en avoir deux je vais attendre que hop 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 là je vais être 1000,000 ça me coûte beaucoup trop cher no way autour de la terre je vais me refaire d'autres nettoyeurs ils sont là autour de la terre 15 jours les premiers un autre pour l'instant il va pas mal il va pas mal de toute façon bientôt il y aura plus un seul vaisseau par là-bas soutenons un autre je vais rien à faire et donc ça ça va être les nettoyeurs hop alors on va tester donc là normalement je vois pas là typiquement je mets trois semaines pour y arriver c'est quand même vraiment balèze ici mais je m'en fiche là de toute façon il n'y a plus rien autour de la lune rien de bien inquiétant alors ici par contre non pas de symbole alien autour de mars un peu trop un peu trop de ouais de toute façon après je m'aurais je m'raprévisionnerai sur mars hop allez le bombarder ça sert à rien hop j'ai tu voulais saboter nos installations et tu t'es planté là c'est ça où j'ai tout reconfiguré c'est ça tu vas rester avec ta nano usine histoire de faire avancer le reste hop le contrôle de l'ina c'est fait t'as qui ça il va falloir que ça m'énerve que qui les aient pris contrôle de tout ça qu'est ce que je peux je pourrais récupérer l'islande et l'irlande sans doute est-ce qu'il y a Reykjavik ouais Reykjavik et Dublin je pourrais récupérer ouais cette zone là que je ne contrôle pas plus plus peut-être bien des ouais voilà j'ai les îles ensuite j'aurai cette zone et ensuite j'aurai tout je m'occuperai de la l'océanie à la fin euh ok hop allez retour à la maison pour tous même chose là la grande nano usine tac allez en haut de l'Asie du sud-est en chaîne toi c'est où ta maison Khartoum t'es au bon endroit hop 6 c'est marrant avec mes 4 avec tous mes tous mes gars on conseille il a du mal en fait quel merde le nombre de le nombre de problèmes liés au climat c'est ouf c'est bien et ça y est ils y sont déjà oh la vache on va voir on va y voir à l'oeuvre hop mode de tir équilibré c'est parti allez c'est géré j'aime you un peu zé pourquoi vous tirez pas c'est quoi la portée de ce truc efficace alors du coup hop on détruit ça bim ensuite toc je vais aller sur l'orbite haute de mars non je vais d'abord aller me réapprévisionner extrême l'orbite basse ils sont en quoi l'orbite synchrone ce qui est plus proche clairement l'orbite synchrone l'orbite basse hop tac ça va tellement vite ça va tellement vite bim allez les aloto ok et on détruit alors donc ça c'était autour de mars alors retour de Vesta donc là j'ai l'UTS mais j'ai une grosse station et mes 710 ne vont certainement pas être suffisants alors j'en ai un oh ah oui c'est loin quand même ça va me griller 5,51 semaine voilà c'est pas si simple ça va pas être si simple 779 710 pour moi bon on va se contenter de finir de nettoyer ce qu'il y a autour là hop faut pas aider les aliens c'est vraiment loin les orbites extrêmes 19,3 3,7 hop ma flotte mars elle a quel genre de c'est quel genre de vaisseau non c'est pas ça que je vais faire toc non c'est pas ça que je voulais faire l'autre mars ouais c'est 12 de delta V euh ouais c'est 17,6 c'est vraiment du local ils peuvent pas faire grand chose moi je vais attendre d'en avoir un peu plus mais je vais les lancer là et je vais arrêter cette épisode là j'espère qu'il vous aura plu et puis que c'est perspective d'aller manger ouais ça va être bien d'aller manger ces aliens qu'on vienne et puis on verra si j'y arrive eh qu'est-ce que tu fais là toi on a combien de temps pour y aller ah ouais hop allez go ouais la chasse à la chasse au vaisseau qui devrait pas être là allez merci d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao